Merci de nous rejoindre au 20h. Madame, Messieurs, bonsoir à la une ce soir. Cinq ans de prison pour le bourgmestre de Makala et deux années pour les quatre exécutants qui ont cassé le mur de soutènement de l'avenue Elinguesa pour donner accès à un domaine privé. C'est la sentence prononcée par le tribunal de grande instance de Calamou siégeant la matière de flagrance. 159 criminels arrêtés par la police à Kinshasa sont déférés devant l'auditorat militaire. La police nationale durcit les tons pour les extirper de la société. Le numéro un de la PNC fait aussi une mise en garde à ceux qui prennent des motos pour accéder à la gombée en violation de la décision prise par le gouvernement. Débordement des poubelles à Kinshasa, des montagnes d'immondices et des épaves de véhicules abandonnés ont envahi les emprises publiques. Que la voie s'est rétrécie sur la route très fréquentée, la route de l'université. Des odeurs pestilentielles envahissent l'environnement. L'évacuation pose problème. Les habitants crient leur colère dans cette édition d'information. Voilà tout pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Comme annoncé à Addis Abeba, poursuite des discussions autour de la situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le président de la RDC, Félix Antoine Chisekedi, a effectué un déplacement de quelques heures à Luanda. Le chef de l'État a répondu à l'invitation du facilitateur de l'Union africaine, Joao Lorenzo, président de la République de l'Angola. Ceci fait suite aux conclusions du mini-sommet tenu en Éthiopie. Récemment, nous y reviendrons avec force au détail dans nos prochaines éditions. Je l'ai dit à l'entame, le bourgoumestre de Makala passe sa toute première nuit à la prison centrale. Il est condamné à cinq ans pour avoir autorisé la destruction méchante d'un ouvrage public. Les quatre maçons qui ont exécuté la tâche vont purger la peine de deux années de prison. C'est le verdict du procès en flagrance rendu par le tribunal de grande instance de Calamou. Reportage de Nono Hélène Manceco et Julien Piana. La loi est dure, mais c'est la loi et personne ne peut y échapper. Le bourgoumestre de la commune de Makala est condamné à cinq ans de prison ferme pour avoir autorisé la démolition de la route Elenguesa, afin de permettre à un particulier de créer un passage vers son domaine. Les quatre prévenus qui exécutaient cet ordre vont et aussi écopé des deux ans de prison. Le verdict est tombé ce mardi 27 février 2024 au cours d'une audience en flagrance tenue par le tribunal de grande instance de Calamou. L'émissaire public a entendu en ces réquisitions, bien établi en fait comme un droit, l'infraction des destructions méchantes mises à charge de tous les prévenus. Wangi Matomina, Mwamba Banza, Lumbala Mbika, Kaksendamisekabo et Mwamba Lumbala. En conséquence, les condamnes comme co-autériens agissent par participation criminelle par coopération directe à cinq ans de servitude pénale pour le prévenu Wangi Matomina et Mwamba Banza et à deux ans de servitude pénale pour le prévenu Lumbala Mbika, Kaksendamisekabo et Mwamba Lumbala. Ordonnent l'heure d'arrestation immédiate. Ordonnent la confiscation des objets saisis, à savoir les marteaux, la scie à métaux, la bêche ainsi que les burins. Condamnent les prévenus au frais de la présente instance à raison d'un cinquième chacun, récupérable par dix jours de contraintes par corps. Condamnent les prévenus à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme équivalente en froid congolais de 50 000 dollars pour tous les préjudices civils car la somme de 1 million de dollars sollicités est exorbitante. Ainsi jugée et prononcée par les tribunaux des grandes instances de Kinshasa Kalam où c'est déjà en matière répressive et en procédie des flagrances. Il faut noter qu'au cours de ces procès en flagrances, les premiers présidents de la cour de cassation, Dumbaka Béa Elie Léon, et la première présidente de la cour d'appel de Kitshasa Goumbé, ont assisté au déroulement depuis l'instruction jusqu'au prononcé dans la salle d'audience de la cour d'appel de Kitshasa Goumbé. La RDC construit sa politique sur la concurrence et la protection des consommateurs entamée depuis deux ans. Les discussions autour de la Commission nationale de la concurrence se poursuivent avec une mission de la CNUSED en séjour à Kinshasa. On fait le point avec Animbalaka. Il est incompréhensible que les minéraux de sang puissent circuler librement jusqu'à émerger aux statistiques export des pays qui ne disposent d'aucun potentiel naturel y afférent. Ces propos du ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatoumboua, sont illustrés par des cas des minerais tirés de la République démocratique du Congo suite à la guerre des rapines menées par le Rwanda et qui les exportent ensuite sans entrave vers les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce. En mission officielle à Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussatoumboua, a préparatif à cette session de la conférence ministérielle de l'Organisation mondiale du commerce OMC. Dans sa presse de parole lundi 26 février, le ministre congolais du Commerce extérieur est revenu sur la position de la République démocratique du Congo mise en exergue dans les groupes de négociations auxquels elle fait partie, à savoir le groupe africain, les ACP et les pays moins avancés. La République démocratique du Congo voudrait toutefois attirer l'attention sur quelques questions qui la préoccupent, notamment sur les investissements, lesquels constituent un problème crucial pour les pays moins avancés. Aussi, l'accord sur la facilitation de l'investissement pour le développement devrait-il prévoir des mécanismes simples, souples, flexibles et transparents permettant l'accès aux capitaux susceptibles de booster le commerce et le développement des pays moins avancés, a conclu le ministre du Commerce extérieur de la République démocratique du Congo. Merci Eddy pour ce reportage. Revenons justement sur cette politique que la RDC est en train de construire sur la concurrence et la protection des consommateurs. Les discussions ont été entamées depuis deux ans. Anim Balaka. Une mission de la Conférence des Nations Unies sur les commerces et les développements séjournent à Kinshasa. Durant trois jours, la CNUSED, la Commission nationale de la concurrence CONAC, va tabler sur la validation de l'état d'élu et du programme triennat de renforcement de la concurrence et de la protection des consommateurs en RDC. Le chef de services consultatifs et de renforcement des capacités au sein du service de politique de la concurrence et des consommateurs, Joanne-Louis Kusselégui, a rappelé la promesse de la secrétaire générale de cette structure faite à l'honorable Vital Caméry à Genève avant d'évoquer l'importance des financements de la deuxième phase du projet visant à accompagner la RDC dans la consolidation de ce régime de la promotion, de la concurrence et de la protection des consommateurs. L'année 2022, on a commencé une négociation avec le gouvernement de la République démocratique du Congo pour mener un programme d'assistance technique pour le Congo, pour aider le Congo à mettre en œuvre une politique de la concurrence pour tous les pays et une politique de la protection des consommateurs. En fait, on a signé un accord pour mener un programme de 300 triennuels. Maintenant, on est venu à Kinshasa pour travailler directement avec l'autorité compétente, avec la CONAC, dans l'élaboration de ce projet et la validation de ce projet afin de commencer le projet, j'espère, cette année. Cette structure aide plusieurs pays à accéder aux avantages d'une économie mondialisée. Elle produit des analyses économiques et commerciales, facilite la formation des consensus et offre une assistance technique pour les aider à utiliser les commerces, l'investissement, le financement et la technologie pour un développement inclusif et durable. La RDC veut s'inspirer du modèle sud-africain dans la création et la promotion de la classe moyenne. Un protocole d'accord a été signé entre l'ARSP et une structure sud-africaine spécialisée. Une cérémonie présidée par le ministre Désiré Mzinga de l'entrepreneuriat petit et moyenne entreprise, Marthe Mangazakala, la reportage. C'est sous les hauts patronages de leurs excellences, le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa, et Félix Antoine Tiseke de Tulumbo, de la République démocratique du Congo, qu'un protocole d'accord a été signé ce mardi entre l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés ARSP et BBII de l'Afrique du Sud. Une structure née après l'apartheid qui s'est fixée comme objectif, entre autres, création d'un équilibre social entre les Noirs et les Blancs. Et l'actuel président est l'un des membres. La signature de ce protocole d'accord entre le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal, et le directeur général de BBII, va permettre à la République démocratique du Congo de s'inspirer de l'expérience sud-africaine pour la création d'une véritable classe moyenne et une distribution des richesses. Le ministre de l'Entrepreneuriat de Petite et Moyenne Entreprise, Désiré Nzingabirionzé, n'a pas manqué de souligner que le gouvernement congolais a mis en place une loi visant à rendre obligatoire la sous-traitance des activités annexes et connexes aux entreprises congolaises à capitaux congolais en vue d'en assurer la promotion et favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Avec l'avènement du président Félix-Sankone, Chisekéi Chiromo, il a fait une vision de créer des millionnaires congolais, mais aussi de créer et promouvoir une classe moyenne congolaise. Il a fait des entreprises et des entreprises pour batailles afin d'atteindre ses objectifs ainsi que sa mission. C'est ainsi que le gouvernement s'investit dans des réformes et des nominations dans le ministère de l'Entrepreneuriat et des témoignes entreprises et dans les agences du thème de ce ministère. L'objectif de ce protocole d'accord est également la création et la sécurisation d'emplois à travers la sous-traitance et stimuler les investissements. Lutte contre la faim dans le Olomami. 500 hectares de maïs vont être récoltés très très bientôt. Ceci, c'est dans le cadre du programme volontariste agricole piloté par Bioagro Business. Il s'agit de la récolte de la saison A 2023. Explication Cédric Eninambo et Vêtement Contima. Après la saison B 2022, la Bioagro Business, gestionnaire des sites du programme volontariste agricole, lance la récolte de la saison A 2023 qui s'annonce fructueuse. Sur une superficie de 500 hectares, cette récolte du site agricole de Sacadi, située dans la province du Olomami, dans les territoires des Kanyamas, va permettre de résoudre le problème de pénurie des maïs dans la région et dans les contrées voisines avec la mise en vente des milliers de sacs sur les marchés. Le séchage ici nous permet de sécher le maïs en provenance de nos champs qui sont récemment récoltés par la manchonnaise qui a un certain taux d'humidité qui est élevé qui varie entre 20 à 21%. Plus de 350 hectares déjà sémés. Le sémé en cours. Comme pour les précédentes saisons, cette fois, les efforts sont doublement engagés pour garantir aux populations du Olomami et du Grand Kassai la farine de maïs des leurs terres. Dans cet élan, la bio-agro-business en appelle à l'accompagnement des autorités compétentes en vue des maîtres et de moyens nécessaires pour la production des nouvelles saisons 2024. En tant qu'acteur engagé dans la relance agricole congolaise, la bio-agro-business prépare d'ores et déjà la sémence dès la saison B 2023 sur une superficie de 500 hectares. Il importe de signaler que l'entreprise produit sur près des 1000 hectares chaque année sur ces sites afin de permettre à la population de la zone du Grand Kassai touchée par une crise sans précédent des bénéficiés du maïs. On reste dans l'environnement pour évoquer le lancement de la deuxième phase préparatoire de programmes intégrés. Explications sont redépendants. La République démocratique du Congo a adhéré dans le cadre de la 8e réconstitution du Fonds pour l'environnement mondial au programme intégré sur les biomes critiques du bassin du Congo et celui de la restauration des écosystèmes pour le développement des projets. Deux projets de grande taille. L'un sur la gestion intégrée durable et adaptative pour soutenir la restauration des écosystèmes et la diversification des moyens de substances dans le paysage des provinces financées entièrement avec les projets du Fonds international agricole FIDA Avenir et un autre projet consacré à la gestion durable de paysages forestiers, tropicaux et lissérables sous la surveillance du ministère de l'environnement et développement durable et celui du développement rural au cours de cet atelier pour le financement de la première phase de la phase préparatoire des programmes à impact dans les bassins du Congo. Le FIDA y est associé pour son rôle de l'acteur financier dans la protection de l'environnement et préserver la terre au profit des paysans agriculteurs. Le lancement aujourd'hui a pour but de faire connaître déjà les orientations en matière d'identification de ce projet. qu'est-ce qu'on veut faire ? Ensuite, d'informer le grand public sur l'existence de cette initiative et enfin, planifier la phase d'élaboration du contenu de ce projet. Ce contenu doit être participatif. Il ne s'agit pas pour les consultants de s'arrêter et d'écrire hors des bénéficiaires. La première chose c'est qu'on ira dans toutes les provinces, dans les territoires et les communautés pour pouvoir prendre en compte les besoins, identifier ce qu'il y a, voir des initiatives en cours pour l'avenir et voir comment on va avoir les synergies. Au-delà de cela, il faut dire que ce programme est ancré dans un projet existant qui est le projet à venir qui lui a déjà été lancé au mois de décembre dernier. Présenter le contexte du programme intégré des restaurations des écosystèmes et identifier les possibilités du système des projets sont entre autres les résultats attendus à l'issue de ces assises de l'hôtel Memling. Autre chose, un nouvel animateur à la tête de l'administration publique aux affaires étrangères, Théo Ouabenga, a officiellement pris le flambeau. Ce dernier se dit être disposé à servir pour redorer l'image de marque de la diplomatie. Doris Mozo-Tamboué, Henri Amoury. Théo Ouabenga Kalebo, c'est de lui qu'il s'agit. Ambassadeur de son État, il est nommé il y a quelques semaines secrétaire général au ministère des Affaires étrangères et francophonie. Il a pris officiellement ses fonctions au cours d'une cérémonie organisée dans la grande salle de conférence du ministère. Théo Ouabenga considère cette nouvelle fonction comme une interpellation de sa conscience au regard de responsabilité qui l'attend. Je peux vous assurer de mon engagement total dans le perspective d'apporter des réponses concrètes aux préoccupations de notre ministère et de ses agents et de ses cadres. Je reste disposé et ouvert à vos contributions pour qu'ensemble nous puissions rélever et rétorer l'image de notre administration et de notre pays. tout en consolidant les acquis des visions éclairées de M. le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tissé-Credi Tilobo. Pour rappel, Théo Ouabenga est nommé ambassadeur depuis 2021, détenteur de plusieurs diplômes dont une licence à l'Université Pédagogique Nationale en République Démocratie du Congo et deux diplômes de spécialisation obtenus en Égypte et au Cameroun. Dès 1988 jusqu'à ce jour, le nouveau secrétaire général a un parcours du fils de la maison, agent de collaboration, deuxième secrétaire d'ambassade en Égypte, premier conseiller d'ambassade de la RDC à Athènes en Grèce, premier conseiller d'ambassade de la République démocratique Congo en Allemagne, ambassadeur chef de service à la direction des Congolais de l'étranger. Le nouveau secrétaire général est passé aussi au ministère de Mines où il a occupé deux fonctions gestionnaires de crédit et experts en charge de la documentation au bureau d'études du ministère de Mines. Pour une diplomatie efficace, l'administration qui dirigera Théo Abenga est un levier indispensable. L'envahissement de la voie publique par des poubelles sur l'avenue Université à Kinshasa, les habitants de ce coin sont exposés à des maladies telles que la dysenterie, la fièvre tifoïde, affirment les spécialistes en santé. Cette grande avenue s'est récite jusqu'au moment du tournage du reportage que nous vous proposons. Rien n'avait été évacué. Regardez ces images commentées par Eugenie Dada-Chabane. L'on se croirait sur une décharge publique loin de là. Il s'agit plutôt de l'emprise de la route de l'avenue Université envahie des montagnes d'immondices sur les tronçons de l'eau médicale Capella. A l'origine de ce phénomène, c'est le manque d'évacuation des poubelles publiques placées sur l'hôtel de ville de Kinshasa qui a débordé. Ces déchets ménagers et des épaves de véhicules accidentés ont accentué l'insalubrité dans ce quartier. Ça a même réduit la chaussée. Les usagers de cette route expriment leur indignation face à l'indifférence des autorités municipales. Les gens jettent des immondices tous les jours. L'État en tant que l'autorité provinciale devait être là pour évacuer. Il y a aussi une part de la responsabilité de nos populations parce que c'est nous aussi qui jetons ces immondices dans la voie publique et nous en subissons les conséquences. C'est le même spectacle qu'offre actuellement les grandes artères de la ville-province de Kinshasa, la capitale qui a perdu son label Kin Label qui devient l'avant-midi de chaque samedi consacré à l'assainissement de la ville communement appelé Salongo institué par l'hôtel de ville où est parti le service d'hygiène sans s'éveiller au quotidien à la propriété de la ville. Si on s'habitue à vivre dans l'insalubrité ce qui est évident est que l'insalubrité est nuisible à la santé. Avec tous ces ordis-là ça amène beaucoup de maladies dans notre organisme à des sains délais les fièvres typhoïdes c'est la même chose quand on parle de maladies de la peau si aujourd'hui on parle de conjonctivite on parle de virus non mais les virus ça vient d'où ? C'est à cause de toutes ces histoires-là. De Kin Label nous allons lentement mais sûrement vers Kin Label avec comme conséquence la perte et l'opportunité de faire de la capitale de la RDC une destination touristique ce qui crée un manque à gagner au pays dans le domaine du tourisme. Merci Jean-René Kabamba pour ces images. Culture comment s'opère la perception des droits d'auteur ? La Socoda est un service générateur des recettes elle décide la Socoda décide de former ses agents commis à cette tâche Jossar Nyokalongo PCA de cette structure annonce le déploiement des équipes à l'issue de cette formation. David Moubenga C'est dans le souci d'atteindre les performances dans l'accomplissement de la mission lui confiée que la société congolaise des droits d'auteur et des droits voisins Socoda en sigle a organisé une session de formation de remise à niveau des agents et cadres sur les techniques de perception des droits d'auteur dont l'ouverture a eu lieu ce lundi 26 février 2024. La Socoda doit émerger or lorsqu'on parle de l'émergence d'une société qui se veut prospère on doit former les agents nous sommes un service générateur de recettes pour que on puisse bien canaliser les recettes il faut que les agents qui sont commis à la tâche de la perception soient formés soient assidus pour qu'ils arrivent à pouvoir bien faire leur travail sur le terrain. Le président du conseil d'administration de la Socoda attend de cette session de formation un bon résultat pour le bien-être des artistes créateurs membres de la Socoda et de son personnel. Depuis longtemps il n'y a jamais eu des agents subterrains qui maîtrisent les droits d'auteurs et les droits voisins et comment percevoir. Donc il y a à chaque fois ils ont des problèmes avec les insujettifs pour les gens pour lesquels nous avons initiés avec la question générale cette formation. Les motos sont interdits d'accès à la Gombe. Cette décision n'est pas à marchander. Le commandant de la police à Kinshasa rappelle à l'ordre ceux qui prennent des motos taxi en direction de la Gombe. Au sujet de la traque des criminels près de 160 sont déférés devant l'auditorat militaire. On écoute le numéro 1 de la police. C'est le cinquième lot avec 159 au luna. La particularité encore une fois du plus est que ils sont déjà sous mandat d'arrêt provisoire de l'auditorat militaire. Aussitôt qu'on termine leur présentation ils vont être embarqués pour être déférés à l'auditorat afin de faire la prison. Comme nous l'avons dit la sécurité des personnes et de leurs biens c'est aussi un processus qui a des étapes. Nous avons annoncé que tous ces Koulounas étaient déjà sous d'Ipiron et pour qu'ils soient guéris ils ont déjà leur dose. La guérison pour eux c'est faire la prison. Ils ne vont plus rentrer dans la société. Nous sommes déjà à plus de 2 mètres. qu'on a déjà envoyés là-bas et la traque continue. Il est donc grand temps aux pratiquants de ce phénomène de se désengager car la police est derrière eux. Nous voulons aussi désengager tous les clients qui prennent la moto pour aller dans la commune de la Gombé qui a ses limites. c'est lui qui n'en a pas qu'il vienne chercher. On va lui donner des limites. Il faut que les Kinois comprennent que cette décision de la plus haute hiérarchie du pays n'est pas à marchander. C'est une décision qui doit s'appliquer. accompagné les petits témoins d'entreprise la fondation Les Compagnons d'Etienne Tshisekedi va octroyer le week-end prochain un financement. Les bénéficiaires viennent de suivre une formation sur l'élaboration des business plans et l'éducation financière. Mamie France Zaina Plus d'emplois et plus de pouvoir d'achat sont parmi les engagements présentés par le chef de l'État Félix-Antoine Kiseke de Chilombo aux électeurs lors de la présidentielle de 2023 pour lier au travail déjà accompli lors de son premier mandat. C'est dans cette optique qu'une formation a été organisée à Kinshasa en présence du conseiller du chef de l'État et du Lukuna il a été question lors de cette séance de travail conduite par Jean-Jacques Kaniki le coordonnateur de la FOSEC de booster et d'outiller le membre de cette association sur l'entrepreneuriat axée principalement sur le business plan et l'éducation financière. Le tour rentre dans le cadre d'accompagner la vision du président de la République qui est celle de créer des millionnaires congolais. Le premier micro-crédit a octroyé aux membres et entrepreneurs est prévu pour ce samedi 2 mars 2024. Maximisation de recettes à la DGRK Nous sommes à Kinshasa et bien la direction générale de cette structure a décidé de renforcer les capacités de ses équipes un lot de matériel informatique et fourniture des bureaux a été mis à la disposition des agents et cadre cela avant la campagne de la grande échéance repoussée au 31 mars prochain au Dépenda. Une dotation qui appelle une autre. C'est la deuxième fois que le directeur général de la direction générale des recettes de Kinshasa Michel Moussa Kamael Nkai vient de remettre un autre lot de matériels informatiques et fourniture des bureaux aux différents centres de recettes pour augmenter la performance humaine et professionnelle dans l'exercice des collectes des impôts fonciers et impôts sur les revenus locatifs pour la mobilisation des recettes. Le patron de la régie financière de Kinshasa a interpellé premièrement les agents et cadres commis à ses services sur l'essence des responsabilités les dévouements l'observance de l'éthique et la déontologie professionnelle suivant leurs règles aux autorités du pays et à la population quinoise pour leur accompagnement et la facilité à s'adapter à la culture fiscale mais surtout aux assis de bien vouloir s'acquitter de cette obligation civique en payant dans le délai l'impôt locatif pour la grande échéance de février 2024 repoussée au 31 mars prochain et l'impôt sur les revenus 2023. Au cadre et agents de la direction générale des recettes de Kinshasa tous et particulièrement ceux commis à la chaîne des recettes la réussite de la grande échéance dépend de notre engagement à relever les défis à rester dévoué au travail en effectuant correctement et loyalement les tâches de volier dans la stricte observance des dispositions légales de vous mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours Michel Moussa Kamayel a rappelé à l'intention de tous les assujettis personnes physiques et morales que le report de l'échéance du 1er février reporté au 31 mars 2004 ne peut jamais les plonger dans la distraction au risque de payer des pénalités vers la fin du travail de l'informateur après son entretien avec le chef de l'état l'honorable Augustin Kabouya a eu les échanges aujourd'hui avec le directeur du cabinet du chef de l'état Guylain Niembo Sur instruction du président Félix Tshisekedi directeur du cabinet du chef de l'état Guylain Niembo a organisé une réunion avec différentes parties prenantes impliquées dans la matérialisation du programme de développement local des 145 territoires et quelques structures de contrôle des programmes en vue de mener une étude de faisabilité relative à la mise en place du CNCP Pour assurer la mise en oeuvre effective du programme de développement local de 145 territoires le chef de l'état a pris une ordonnance portant création organisation et fonctionnement du cadre institutionnel de la mise en oeuvre et de suivi et évaluation du programme de développement local dans 145 territoires Il y a une structure qui est prévue le comité national de contrôle du programme C'est ainsi que le directeur de cabinet du chef de l'état a convoqué une réunion du comité national de contrôle du programme pour que effectivement le contrôle de ce programme de développement local des 145 territoires soit opérationnel Voilà Il s'agissait plutôt là d'une réunion d'évaluation autour de l'exécution du programme local de développement des 145 territoires Poursuivons cette édition d'information avec ce cri de détresse lancé par les anciens élèves du collège évangélique Milundu Vanga c'est dans la province du Kui C'est devenu une tradition annuelle l'échange de vœux Les anciens élèves du collège évangélique des Milundu Vanga dans les territoires des Boulungu province du Kui qui sont tous résidents à Kinshasa n'ont pas dérogé à la règle Ils ont choisi ces week-ends pour se retrouver ensemble en la paroisse Saint-Benoît de Lemba où ils ont procédé à un échange amical de vœux Pour le président de l'ASEM les moments ont été indiqués pour exhorter les anciens du collège de s'impliquer pour les activités de la mission Milundu Vanga Il est dans les grandes liens des publics et le collège de l'Assemblée de l'Assemblée afin de sauver la rencontre En second la qualité de ces bâtiments collège de l'Assemblée positionne à l'exception du temple C'est ainsi tous à l'unisson vivant aux pays pour les tranchées nous sommes tenus de propinuer pour renforcer de la réhabilitation de certains bâtiments de notre protège nous t'envoyons à renouer la qualité de ce renforment parmi tous leurs propres Le collège évangélique Milundu Vanga était parmi les meilleures écoles de l'époque aujourd'hui présente un visage piteux De ces fêtes les anciens de ces collèges ont saisi la balle au bon pour lancer un cri d'alarme à toute personne de bonne volonté de leur venir en aide pour enfin que cet établissement d'enseignement primaire et secondaire soit réhabilité Fali Poupa défenseur des enfants congolais il met en jeu son image et sa notoriété pour la troisième fois l'artiste musicien congolais enfile son manteau d'ambassadeur de l'UNICEF Fali Poupa l'artiste musicien congolais et l'ambassadeur de l'UNICEF pour la défense des droits des enfants de la République démocratique du Congo vient de signer de nouveau un protocole d'accord avec l'UNICEF c'était en présence du représentant résident des fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF en RDC qui s'est réjoui du renouvellement de cet engagement de l'artiste et musicien Fali Poupa qui met son talent au service non seulement de la promotion de la culture congolaise mais aussi pour la défense des droits des enfants congolais et ceux qui ont choisi la République démocratique du Congo comme leur seconde patrie Au nom de l'UNICEF et de tous les enfants congolais je tiens à vous remercier très sincèrement pour votre fort engagement et implication pour le bien-être des enfants Dans sa casquette de l'ambassadeur de l'UNICEF la situation des enfants victimes de l'agression rwandaise sous les labels M23 lui préoccupe au plus haut point raison pour laquelle cette question a fait l'objet de l'échange avec d'autres enfants invités à cette cérémonie à travers ce protocole d'accord Fali Poupa réitère son engagement pour la troisième fois d'être les défenseurs des droits des enfants en RDC je suis disposé je suis disposé à faire manger les choses je peux prêter ma notorité pour aider un seul enfant ou les enfants ça sera avec un grand plaisir je suis disposé à faire manger les choses fin de ce journal madame messieurs merci de l'avoir suivi à travers le monde retrouvé à 23h Gaëtan Magalano pour un nouveau journal demain 20h Nancy Odia bonne soirée Sous-titrage ST' 501